Pouvez-vous nous dire comment vous évaluez les mesures sanitaires très strictes qui ont été édictées pour les écoles ? Je comprends que ces mesures-là aient été éditées. Nos autorités, on la hantise qu'on leur reproche de ne pas avoir fait le maximum. Donc je comprends ça. Maintenant, ça caresse le fantasme du risque zéro avec les microbes. C'est une aberration en termes de maladies infectieuses. Ce qui est très important, c'est que les adultes entre eux fassent attention. Ça, c'est très important. Mais s'il y a un enfant qui tombe et qu'a mal et qu'a besoin d'un câlin, il faut lui faire le câlin. Il n'y a pas de risque. Il reste beaucoup d'incertitudes sur ce virus. Peut-on être optimiste pour l'avenir ? On a effectivement beaucoup d'incertitudes. L'article de Vincent Thibault est très éclairant là-dessus. Mais on peut vivre avec des incertitudes, en fait. Les maladies infectieuses, c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup d'incertitudes. Et les solutions ne sont jamais toutes blanches ou toutes noires. C'est souvent un équilibre qu'il faut trouver entre le risque éventuel de la maladie et le risque éventuel de rester confiné complètement. Donc oui, on peut être optimiste. Et je pense qu'on va trouver le bon équilibre, justement. Merci. 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 Merci.